Autre proposition de travail, aborder un morceau, aborder une mélodie. Donc là on est dans l'optique, bon je l'applique sur un standard de jazz, mais ça peut être je suppose tout à fait applicable sur un morceau classique ou quoi que ce soit. Le but du jeu c'est toujours décomposer les difficultés pour éviter de s'engager dans une galère qui va aboutir à plus de l'échec que de la réussite. En fait c'est ça, voir vidéo sur la méthodologie. On est très fort pour inventer, se mettre dans des processus qui produisent de l'échec plutôt que de la réussite. Mais le processus est quand même fonctionnel, d'accord ? Donc là je vais prendre un standard de jazz qui s'appelle Nardis. Imaginons que je ne connaisse pas la mélodie de ce morceau. Voici un processus qui me paraît vachement bien, dit-elle, pour aborder le truc. Donc on est tranquille à la maison, il n'y a pas de pression, on n'est pas là en répétition avec des gens qui s'affolent de tous les côtés et puis il va falloir jouer le morceau dans dix minutes, non, non, non. On est à la maison, on prépare le truc. Déjà, on a une mélodie, j'imagine que, donc là elle est écrite en clé de sol. Donc évidemment j'ai un prérequis qui est, je sais lire, la clé de sol. Désolé pour ceux qui ne savent pas lire, mais il y a sûrement d'autres moyens de le faire en travaillant à la feuille, enfin en repiquant, etc., en chantant. Enfin il y a évidemment d'autres moyens de le faire. Là, elle est écrite sur un papier. Je vais commencer à jouer toutes les notes de la mélodie sans aucune contrainte de tempo, sans aucune contrainte de rythme. D'accord ? Le truc, c'est qu'il faut que je sache où sont les notes sur le manche. Évidemment, l'autre prérequis qui me paraît nécessaire, c'est que je connais la mélodie, je sais la chanter. Je l'ai entendue sur un disque, j'arrive à la chanter, peu ou prou, bien, justesse, etc. Mais je la connais déjà dans ma musicalité intérieure. Et maintenant, je vais essayer de la restituer sur l'instrument. Deux premières notes. Voilà, là je viens de faire les quatre premières mesures avec l'Anna Cruz. Il est en mi mineur le morceau, trop pratique. Je peux contrôler pas mal de notes de la mélodie avec des cordes à vide. Donc le Ré dièse, Mi bémol, c'est la note la plus chiante à contrôler avec les cordes à vide. Voilà. Et je continue. Je prends chaque note en valeur absolue. Sans rythme. Voilà. Et j'essaye de voir où sont les difficultés. Là, la difficulté majeure. C'est un morceau en mineur. La difficulté majeure, elle est dans la deuxième mesure. Déjà, on a un saut de puce à faire. Un saut de puce. La puce, elle a pris des produits. Ré dièse, Mi, Mi, Ré dièse. Ok. Petite forme en miroir. Comment est-ce que je vais pouvoir me dépétrer de ce truc-là ? Il faut que j'isole cette cellule et que je la systématise. Donc, c'est... Je fais un demi-ton, j'arrive sur cette note-là qui se trouve être un Mi. Et ensuite, je démanche pour aller chercher l'octave de la deuxième note d'arrivée. Et je redescends un demi-ton. Ça, je peux le systématiser dans n'importe quelle tonalité. Et le Morning Zen Exercise de la vidéo numéro 10 aide vachement pour ce genre de truc. Je chante. Dans n'importe quelle tonalité, etc. Ou alors... Etc, etc. Donc, dès que j'ai une difficulté, je l'isole du contexte. Je l'analyse. Je lui parle gentiment à cette petite difficulté. Et surtout, je la modélise. Je la systématise dans plein d'autres possibilités. Voilà. Pour pouvoir apprivoiser la chose. Voilà. Aborder une mélodie, ça peut être ça.